Bonjour, bienvenue sur la Web TV des Louvres, votre émission du jeudi qui regroupe l'actualité des Louvres et du club, les matchs, les résultats ainsi que tous les meilleurs moments de la semaine. Comme vous pouvez le voir, je suis Philippe Bédel, donc responsable des partenariats, et je remplace Sébastien. Ne vous inquiétez pas, vous le retrouverez très vite, en tout cas je l'espère. Nous ne changeons rien au programme cette semaine et nous retrouvons au sommaire la présentation de notre partenaire Osanis. Nous sommes allés également à la rencontre de Jean-Raymond Zabé. Bien entendu, nous vous donnerons tous les résultats des matchs passés, le compte-rendu d'Emmanuel Dumortier sur le match face à Arne le week-end dernier. Et nous reviendrons également sur le programme des prochains matchs pour les week-ends à venir. Ne partez surtout pas, nous revenons juste après le jingle. Cette semaine, nous allons vous présenter le partenaire Osanis, une marque de produits ménagers bio, issue du groupe Salveco, un fleuron vaugien. C'est le président, le docteur Stéphane Auberger, qui nous fait l'honneur de nous recevoir cette semaine et qui va nous présenter ses produits, mais également le terme du partenariat avec le club, qui suit depuis maintenant plusieurs saisons. Alors Stéphane Auberger, je suis le fondateur des laboratoires Salveco en 1994 et aujourd'hui je suis directeur général de Salveco et attaché à l'innovation. Alors Salveco, c'est à Saint-Dié-des-Vosges et Osanis, c'est la marque vitrine de la technologie Salveco. J'ai fondé Salveco avec mon père Gérard, lui était sur la partie business et moi sur la partie recherche. Alors la date de création de l'entreprise, c'est 1994, à Neuville-sur-Favre, puis ensuite à Saint-Dié. Et en fait, on a commencé à développer des produits détergents issus de la chimie du végétal pour remplacer le pétrole. Et aujourd'hui, on a toute une gamme de produits allant de la cosmétique à la désinfection. Voilà, on a tous les produits, ce qu'on appelle home care, c'est-à-dire les produits de nettoyage de la maison, donc salle de bain, désinfectant, vaisselle main, lessive. Et puis on a aussi des produits personal care. Alors vous connaissez tous la mousse désinfectante Osanis, dans le cadre de la Covid-19. Et puis des savons, des gels lavants pour bébés. J'essaye de ramener toujours le bien-être. Et le bien-être, il passe par aujourd'hui le végétal. C'est-à-dire qu'on est une société de consommation qui va exploser l'utilisation du pétrole au détriment de notre être, de notre bien-être. Donc moi, j'essaye toujours de replacer le végétal au centre des besoins du quotidien qui sont des détergents, par exemple, ou des cosmétiques. En fait, ça permet de présenter notre technologie au client. Parce que plutôt que de parler d'une technologie, on présente un produit qu'ils peuvent avoir en main. Et ensuite, ce qu'on me demandait tout le temps, c'est où trouver les produits que je vendais. Et bien aujourd'hui, ce sont les produits Osanis qui sont distribués partout en France et principalement dans le Grand Est. Ma famille utilise la mousse désinfectante Osanis 100% végétale. Ce désinfectant respecte l'épiderme et élimine bactéries et virus comme le coronavirus grâce à sa formulation brevetée unique. Retrouvez la gamme Osanis sur mamesoncène.com Oui, alors à Salveco, on crée tous les produits, toutes les formules sont inventées et créées ici, formulées et industrialisées ici. En fait, il y a deux processus. Il y a soit une demande client qui a un besoin précis sur un produit pour des raisons qui veulent verdir sa gamme ou qu'il a des contraintes réglementaires sur lesquelles il a des problèmes de danger et nous, on lui propose des produits sans danger. Ou bien, c'est un processus plus interne où, avec mes équipes de R&D, nous travaillons à élaborer les produits de demain. L'innovation doit se concevoir toujours comme un bénéfice consommateur. D'accord ? Or, on écrit ce cahier des charges et on fait un rétro-pédalage en regardant comment on génère ce bénéfice consommateur. Il y a deux gros bénéfices consommateurs ou trois. Le premier, c'est avoir un produit qui est accessible par le grand public, donc pas cher. Le deuxième, c'est avoir un produit efficace. Et la troisième chose qui est la plus difficile, c'est avec un produit pas cher et un produit efficace, faire qu'il est absolument sain pour notre maison, pour notre santé. Et c'est cette triptyque qui est compliquée à faire. Et c'est ce qu'on a réussi à faire avec nos produits, des produits finalement grand public qui se vendent en B2B, en B2C, qui sont efficaces et sains. Au Sanis, pour nos utilisateurs, nos consommateurs, il a fallu aussi la distribuer. Et c'est par le biais de la société d'e-commerce mamaisonsaine.com que nous pouvons livrer, fournir les produits au Sanis dans chaque foyer, dans les Vosges et en France. Dans le cadre de la technologie Salveco, ça fait un sens. C'est-à-dire que, pour moi, rester en bonne santé, c'est bien manger, faire du sport et utiliser des produits sains. Je veux dire, c'est une évidence de bien-être. Moi, je suis de nature sportive, déjà, donc le sport m'intéresse. Donc forcément, quand c'est un sport local, qui est bien médiatisé, sur lequel on a une superbe ambiance, à titre personnel, ça m'intéresse. Je crois que ça fait trois ans, à peu près. Donc je suis plutôt un jeune partenaire par rapport à d'autres, effectivement, parce que je sponsorisais d'autres équipes avant. Et voilà, la nouvelle aventure, pour moi, c'est presque... C'est une nouvelle aventure, parce qu'avec Covid-19, on a eu une année 2020 qui a été quand même... Voilà, donc je suis assez nouveau et je suis très passionné de leur niaque. Alors c'est évidemment, c'est Pierre Mercier qui m'a approché, le président. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup. En plus, il a su monter tout un... Autour des Louvres, il a su monter toute une entreprise, en fait. Et j'ai beaucoup apprécié sa stratégie, son mode de partenariat et de communication. Et puis, encore une fois, pour moi, il y avait une logique, non seulement de m'associer au sport, mais un sport féminin. Parce qu'en fait, toujours dans l'esprit du bien-être, pour moi, la femme représente le meilleur de l'homme, comme on dit, représente le bien-être. C'est-à-dire, c'est elle qui... La procréation, donc c'est elle qu'il faut surtout protéger pour que les générations futures soient en bonne santé. Donc, pour moi, il y a une vraie logique de... Je vais vous dire scientifique, mais encore une fois, c'est très lié au sport et à la pratique du sport et comment on consomme au quotidien. Déjà, le nom, les Louves, ça fait très Vosges quand même. Deuxièmement, elles représentent des belles valeurs. Et troisièmement, je trouve que c'est une équipe, une équipe calagnac. C'est une équipe qu'on veut. Je n'ai pas pu suivre le dernier match à domicile, mais on m'a raconté que c'était fantastique. Et souvent, c'est ce qu'on vit. Donc, j'aime bien ce... Comment je dirais ? Cette énergie qu'il y a dans les matchs des Louves. Et c'est les valeurs que je partage avec mes équipes à Salle d'écho. Je veux dire, on peut être très pro, on peut être très assidu sur la fonction que l'on fait et pourtant, rigoler, être cool et vivre bien. Alors, mon partenariat, c'est aider financièrement les Louves, évidemment. Par contre, il y a une démarche autour, vous avez eu des produits au Sanis. Donc, c'est vrai qu'il y a des dons de produits pour leur usage personnel au quotidien, etc., lors des déplacements, etc., les désinfectants. Et puis, en retour, c'est vrai que les Louves et la partie communication des Louves communiquent très bien sur mes produits vosgiens, notamment sur les produits mousse désinfectant des mains. Que les Louves soient promoteurs et donc commercialisent les produits au Sanis qu'elles utilisent elles-mêmes, c'est dire que ce sont des bons produits, qui contribuent à la santé de chacun, surtout dans la période d'épidémie dans laquelle on est. Donc, très fiers que les Louves y croient. Comme d'habitude, soyez brillantes, les filles. Merci beaucoup à Ozanis, Stéphano Berger et toute son équipe pour le soutien au club depuis plusieurs saisons. Si notre slogan est « Ensemble déplaçons les montagnes », c'est également ce que fait Ozanis en apportant dans notre maison des produits sanitaires 100% naturels. Nous allons voir maintenant quelqu'un qui lui aussi déborde d'énergie, a une grande santé. Je vous laisse le découvrir tout de suite. Il pourrait faire figure d'exemple pour beaucoup de personnes. Ce déodacien a un CV associatif épais comme un botin, enfin bref, pour ceux qui s'en souviennent. Au club, on l'appelle amicalement JR, rien à voir avec Dallas, mais c'est une personne incroyable. Vous allez découvrir l'interview de Jean-Raymond Zabé, ancien joueur, arbitre, entraîneur, bénévole et j'en passe. Bonjour, c'est Jean-Raymond Zabé. Tout le monde me connaît ce nom de JR. Je suis retraité, j'ai un petit contrat de travail encore dans la société Roraire de Pompes Funèbres. Je suis née à Saint-Dié. Ma jeunesse a été partagée entre l'Avignan-Henri et Robache. J'ai été élevé par ma grand-mère à Robache, Renée Schneider. Elle m'a transmis les valeurs de la vie et de la solidarité. J'ai un CAP de mécanicien ajusteur. J'ai aussi un certificat d'études primaires. Mon premier métier, c'était outilleur à la CIM. Je suis devenu chef d'atelier chez SMP, directeur technique à la suite dans la même entreprise et puis ensuite directeur de production et directeur technique à Sainte-Marie-aux-Mines chez la Zergé. J'ai aussi eu à la suite de mon licenciement chez la Zergé une proposition d'entraîneur au club de volat Saint-Dié. Donc, je suis devenu entraîneur de volat Saint-Dié. Jusqu'à 60 ans, j'ai entraîné. Après, à ma retraite, j'ai été obligé d'arrêter mon contrat de travail chez OSR des volets qui m'a renouvelé mon contrat pendant trois ans. Et là, je suis maintenant bénévole au club de Saint-Dié en tant qu'entraîneur. Dans le sport, en général, c'était à la Vignerie, au foot, sur le petit jardin de tout le monde où tout le monde jouait au foot. Et puis, après, ma cousine, mes cousines, Joël et Marielle, faisaient du volet déjà à Saint-Dié au travers du grillage de chez ma tante. Donc, elle m'appelait, on jouait au volet et puis, on s'orientait comme ça jusqu'au volet. Joël était meps à la ville de Saint-Dié donc m'encouragé à faire du sport. Elle était au volet, elle était aussi au club d'athlétisme à Saint-Dié. Donc, la porte ouverte au sport était toute grande pour moi. J'étais un tout petit peu au rugby mais pas longtemps parce qu'il tapait trop fort. Et après, quand je suis arrivé au lycée Georges Beaumont, l'ancienne cité technique, c'est Michel Plinguet qui m'a pris en main et qui m'a orienté vers le club de volet à Saint-Dié. Et ça, j'ai fait ma première licence avec Michel Plinguet en 71. Donc après, j'ai joué en KD en 72. En 73, j'entraînais ma première équipe de jeunes puisque le club était au fond du trou où il y a tout le monde. Le club, c'était, disons, entre guillemets cassé la gueule. Donc, il n'y avait plus rien. Il fallait un petit peu entraîner. Il fallait chercher des gens qui avaient envie et je me suis lancé dans l'entraînement d'équipe de jeunes à partir de 73. Après, j'ai évolué, j'ai passé mes examens d'entraîneur et puis voilà, j'étais entraîneur départemental, j'étais joueur entraîneur, j'ai passé le diplôme d'entraîneur fédéral à Bordeaux et aussi à Blénon. Donc, je me suis déplacé, j'ai fait plein de recyclage, Strasbourg, Lille, tout ça pour conserver et affiner mes diplômes d'entraîneur. Je suis aussi arbitre national, formateur des arbitres vosgiens. Je forme les arbitres et les futurs marqueurs du club de Saint-Dié. J'ai aussi travaillé au centre régional à Blénon-les-Pont-en-Moulson et au Crêpes avec Annie Barbe qui était CETR de Lorraine et ancienne capitaine d'une équipe de France. Première licence en 1971. Après, j'ai eu une rupture en 1972 quand je me suis fracassé le genou. Donc, j'ai arrêté quatre ans mais je continue à arbitrer pour le club puisque les arbitres, c'est difficile d'en avoir dans le club donc ils étaient bien contents que je continue à arbitrer. Je remplissais les conditions d'arbitrage pour le club. Alors, j'ai d'abord un fils, Laurent, il est né en 80 j'ai commencé à l'entraîner quand il était minime donc il a suivi toutes les évolutions de sa carrière de joueur jusqu'à junior et il est champion de Lorraine mais malheureusement pas avec moi. Après, j'ai deux autres fils mais qui n'étaient pas vraiment vraiment accrochés au volet Damien et puis Thierry ils venaient aux entraînements ils ont joué une ou deux saisons mais c'était pas Laurent était nettement meilleur c'était un passeur et les deux autres n'avaient pas la même passion du volet ils ne voyaient pas la chose comme moi. Après, j'ai ma fille aussi ma fille là qui est encore qui a joué depuis cadette jusqu'à M20 au club donc elle s'est plus orientée sur la table de marque après donc il y a mon épouse mon épouse qui est aussi intégrée dans le club en tant que bénévole elle fait le rôle ingrat que pas beaucoup aiment c'est dans la petite guitoune pour les entrées où elle ne voit pas le match mais bon elle ça ne la gêne pas trop elle en a vu assez avec moi me suivant sur tout le championnat de France à l'arbitrage même quand Stéphanie jouait donc elle nous suivait partout des matchs elle en a vu plein 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 et puis elle voit souvent les deux derniers sets ou le dernier set qui amène la victoire alors maintenant je ne suis plus joueur parce que j'ai eu mon temps j'ai eu mon temps j'ai 66 ans donc il faut laisser la place aux jeunes par contre j'entraîne le groupe M15 garçons et le groupe M18 garçons là j'y prends beaucoup de plaisir parce que c'est des gamins qui ont envie je pense que je suis une bonne locomotive donc je tire je tire je tire j'attire toujours plein de nouveaux puis je continue à faire de la formation et surtout j'ai un groupe loisir alors qui est presque trop énorme maintenant pareil alors je pense que je suis la locomotive tout le monde dit ouais c'est bien c'est JR voilà je suis déjà pas mal occupé encore j'entraîne trois fois par semaine plus les samedis les compétitions avec les jeunes et puis encore mes arbitrages les samedis où je me lasse demain je vais arbitrage en armée on disait on parle de mon âge 66 ans vu mon grand âge moi ce que je peux souhaiter c'est que je puisse vivre encore ma passion aussi longtemps que ça transmettre ma passion le plus longtemps possible et puis être sur les terrains le plus longtemps possible et même encore dans mon métier de pompe funèbre tant que physiquement on parle de physique avec l'autre joueur du loisir tant que physiquement je suis là je pense qu'il faut que je continue comme ça et puis essayer d'y être le plus longtemps possible et bien les loupes donc encore un grand merci à Jean-Raymond Zabé donc on lui souhaite en tout cas de pouvoir continuer le plus longtemps possible d'accompagner comme il le fait donc les jeunes d'être toujours un exemple pour les nombreux médiévoles et pour tous les jeunes du club merci encore à Jean-Raymond donc la semaine prochaine on verra deux autres portraits et cette semaine on n'a pas eu d'actualité marquante donc on passe directement aux résultats les victoires et les défaites de toutes les équipes du club ce week-end nous avons eu un très beau palmarès puisque l'intégralité des équipes du club se sont ou déplacées ou ont reçu d'autres équipes donc du coup on a des résultats très riches tout d'abord on va commencer par la coupe de France avec les M15 qui après un beau parcours puisqu'elles se sont qualifiées trois fois de suite se sont malheureusement inclinées donc face au Cam Epinal et face à Rixheim ce week-end et donc ont terminé leur parcours en Coupe de France donc ensuite les M13 Phi donc aujourd'hui on a deux équipes engagées dans le championnat donc Saint-Dié 1 a gagné 2-0 contre Vendeuvre 2 a gagné également contre Metz l'équipe Saint-Dié 2 elle s'est inclinée donc face à Vendeuvre 1 et a gagné face à Vendeuvre 2 les M13 Garçons donc sont allés gagner face à Epinal et ont gagné également face à Pont-à-Mousson au niveau des M18 Phi donc elles ont gagné face à Gérard-Mé et elles ont perdu donc face à Colmar enfin les Prés National notre équipe donc féminine équipe B a eu un très beau match et a gagné donc 3-2 face à Yutz Thionville et nos garçons donc l'équipe masculine donc du club est allé gagner 3-1 contre Agondange en ce qui concerne les Louves après leur très très beau match face à Mougin il y a 15 jours et bien samedi dernier se sont malheureusement inclinés 3-1 face à Arne nous sommes allés voir Emmanuel Dumortier et nous lui avons demandé ce qu'il pensait de ce match je vous laisse regarder quel ton compte rendu du match de samedi dernier contre Arne on va être très terre à terre une défaite 3-7-1 une défaite logique avec un contenu différent du match de de Quimper donc ce match à Arne on l'a mal entamé on est mené largement sur les deux premiers sets on revient bien dans le troisième set et dans le quatrième mais on on meurt à un point dans le quatrième set et Arne emporte une victoire logique sur cette rencontre là il n'y a rien à dire alors où étaient les difficultés dans ce match d'un point de vue des joueuses alors l'entame de match voilà on n'est pas bien rentré dans le match donc on n'a pas su créer la bonne dynamique comme le match précédent on a on a souffert en réception autant on avait été très bon contre Mougin en réception autant là on a de nouveau souffert en réception et on tombe sur une équipe de Arne qui est au complet à mon avis celle qui est la plus dangereuse et la plus forte de la division donc on s'incline logiquement il n'y a rien à redire sur cette défaite et voilà peut-être un petit manque de combativité au début un petit manque de il fallait se sublimer on n'a pas su se sublimer au début et dans un match comme ça pour la qualification au playoff il faut se mettre dans le rouge on n'a pas su se mettre dans le rouge au début et donc quels vont être les efforts à mettre en oeuvre pour le prochain match contre Clamard ? déjà on va jouer contre Besançois en Coupe de France ce dimanche il va falloir mettre tous les ingrédients c'est-à-dire bien commencer le match parce que Clamard est une équipe qui progresse de semaine en semaine elle vient de tenir tête à tenir tête à contre Mougin pour espérer continuer à espérer à une qualification au playoff du côté des Louvres pas de match ce week-end en championnat en revanche elles disputeront la Coupe de France fédérale dimanche à Besançon face à Besançon avec de grosses ambitions puisqu'on espère pouvoir aller très loin dans cette Coupe fédérale au niveau des autres équipes également un match de Coupe de France pour les M13 féminines qui joueront à Pont-à-Mousson face à Pont-à-Mousson et à Arne pour les M15 féminines donc match à Epinal face à Vendœuvre et Vendœuvre 1 et Vendœuvre 2 pour les prénationales donc l'équipe B féminine elles joueront à Saint-Dié au stade Michel Plinguier face à Agondange nos garçons donc iront jouer à Sarbourg contre Gondrexange donc samedi 11 également à noter aussi que toutes les équipes M11 Mixte se retrouveront au gymnase du lycée Lapique le tout nouveau refait à 9 ce dimanche 12 décembre pour leur deuxième journée de rassemblement l'événement est organisé par le Cam Epinal merci à eux ce numéro 12 de l'émission est désormais fini pour suivre toute l'actualité des Louvres du club les lives etc n'hésitez pas à vous abonner sur tous nos réseaux sociaux ils s'affichent en bas de l'écran vous pouvez également donc cliquer sur la clochette pour recevoir toutes les notifications YouTube c'est très pratique pour ne pas en oublier et être informé au fil du temps de tout ce qui se passe dans le club merci à vous de nous avoir suivis nous vous souhaitons une excellente fin de semaine nous vous donnons rendez-vous donc le 18 décembre au Palais Omnisport de Saint-Dié pour suivre les Louvres qui joueront donc face à Clamart elles auront besoin de votre soutien je vous donne rendez-vous également donc la semaine prochaine jeudi prochain pour une nouvelle émission où nous présenterons un autre partenaire emblématique du club et également une autre joueuse donc ce sera Sabrina la passeuse que vous découvrirez donc avec toute sa vie en attendant je vous dis au revoir et à très vite Sous-titrage ST' 501